bon vous aussi vous avez pris du poids pendant les vacances vous savez pas quoi foutre vous êtes comme moi vous avez des envies de faire n'importe quoi pour maigrir pour perdre du poids au plus vite et ben arrêtez tout de suite calmez vous arrêtez de vouloir tout tout de suite c'est dans la nature humaine maintenant on est devenu comme ça à cause de la société bon qu'est ce que vous voulez c'est comme ça on peut pas échanger par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on peut s'adapter on peut essayer de gober des conseils par ci par là dont ce que je vais vous donner pour éviter de faire n'importe quoi alors qu'est ce que vous voulez faire directement dès le moment où vous avez pris du poids et vous prenez des résolutions tout comme cette résolution là de prendre du thé je vous avoue que j'ai du mal quand même déjà j'ai arrêté le thé vert à midi parce que je je trouve pas ça bon même de manière générale un celui du matin du soir je ne trouve pas ça bon mais bon écoutez je sais pas pour le moment je continue peut-être que j'ai m'y habitué et toute façon si jamais je n'aime pas je ne continuerai pas parce que il ya ça aussi à prendre en compte c'est que si dans votre diète vous ne prenez pas un minimum de plaisir ben c'est pas la peine parce qu'au bout d'un moment vous allez lâcher ça c'est pareil moi j'essaye je tente et si je vois que je n'y prends pas de plaisir j'arrêterai tout comme le tofu j'ai essayé j'aime pas trop donc j'ai remplacé par autre chose voilà il faut savoir s'adapter il n'y a rien qui est meilleur qu'autre chose enfin il y a toujours quelque chose par quoi on peut remplacer personne n'est parfait aucune diète n'est parfaite il faut simplement l'adapter déjà à vos goûts bref est ce qu'on va réussir à revenir au sujet de la vidéo le sujet c'est vous avez pris du poids pendant les vacances et vous voulez le perdre mais ça concerne aussi toutes les personnes qui ont un surpoids et qui souhaitent perdre là je vais vous expliquer tout simplement qu'est ce qui se passe dans votre corps dès le moment où vous commencez une résolution une diète hyper stricte hypocalorique comme on dit et qu'est ce qui se passe dans votre corps et pourquoi c'est dangereux parce que du coup il y a cet effet yo-yo vous savez les gens qui font des régimes et qui ben une fois leur régime passé et fini alors qu'un régime à la base ça ne se termine pas parce que quand tu te mets un régime déjà le mot régime il faudrait le supprimer et dire plutôt une hygiène de vie et une hygiène de vie tu la gardes à vie et ben dès le moment où ils arrêtent du coup et ben ils reprennent pourquoi qu'est ce qui se passe alors on va imager ça de manière très simple imaginez que votre corps est une chaudière dans lequel on met du bois et qu'on fait brûler votre corps c'est la chaudière votre métabolisme ce qui brûle c'est le feu et la nutrition les aliments c'est le bois qu'on met dedans donc en fait par exemple mais c'est d'ailleurs exactement en fait ce qui se passe la chaudière je la prends pas pour rien une calorie c'est une unité énergétique qui est brûlée par votre corps je vais pas rentrer dans les détails mais donc du coup vous par exemple quand on dit le métabolisme de base un métabolisme de base c'est combien votre corps au repos va brûler deux calories dans une journée c'est comme imaginer une chaudière qui a je sais pas un certain taux de brûlure de bois dans une journée et bien c'est ça votre métabolisme de base et il va augmenter en fonction de votre activité de la journée peu actif beaucoup actif et si vous rajoutez du sport en plus et bien vous allez rajouter du feu et donc brûler encore plus de bois de calories vous allez mettre à l'intérieur bref une fois que vous savez ça qu'est ce qui se passe quand vous avez habitué à votre corps à beaucoup manger donc à donner beaucoup de calories beaucoup de bois qu'est ce qui se passe et pas votre métabolisme s'adapte certes vu qu'il en aura trop il va stocker donc stocker de la graisse mais il aurait été habitué à en avoir beaucoup donc qu'est ce qu'il va faire il va passer en mode warrior où il va justement essayer d'en brûler le plus possible donc votre métabolisme il va tourner il va y avoir du feu à foison petit poster dégueulasse bref dès le moment où vous allez commencer une diète hypocalorique vous allez manger trois fois moins par exemple personne qui dise bah voilà j'ai j'ai beaucoup mangé pendant les vacances j'ai envie de perdre du poids qu'est ce que je vais faire je vais carrément presque plus rien manger d'un coup comme ça je vais passer de 3500 à 4000 calories à 1500 voire 900 ne faites jamais ça c'est suicidaire 900 calories laissez tomber mais bon il ya des gens qui font ça qu'est ce qui se passe au niveau du corps au niveau de votre chaudière vous allez lui donner moins de bois à brûler sauf que votre feu votre métabolisme il est à donc lui lui il va brûler tout ce qu'il peut parce qu'il aurait été habitué n'oubliez pas vous vous pouvez décider du jour au lendemain de manger beaucoup moins mais votre corps lui il a besoin de temps il n'est pas victime de la société de consommation qui veut tout tout de suite 1 lui il est naturel et son naturel c'est de se réguler naturellement et progressivement et en se régulant progressivement il va pas s'adapter tout de suite à votre diète à ce que vous allez lui donner comme bois comme calories à l'intérieur donc qu'est ce qu'il va faire lui va brûler 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 là où vous dites c'est génial parce que du coup si jamais je donne peu il va tout brûler et voir même qu'est ce qu'il va faire il va aller chercher le bois qui est en réserve et oui parce que c'est ce qui se passe dès le moment où il a plus de bois et qu'il a du feu dès le moment où il a plus de calories mais que lui il veut en brûler et bien il va aller en chercher ailleurs aux endroits où il a stocké donc là vous vous dites mais c'est nickel c'est stocké dans les muscles dans le foie et dans les tissus adipeux tissu adipeux la graisse donc du coup on va brûler cette graisse on va aller la chercher oui c'est génial bah oui 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 vous allez aller la chercher et vous allez maigrir très rapidement sauf que c'est pas bon ça c'est pas bon du tout parce que qu'est ce qui va se passer dès le moment où vous allez reprendre un rythme alimentaire normal parce que il faut pas se le cacher il ya deux choix au bout d'un moment vous allez lâcher parce que vous allez voir que vous ne brûlerez plus et soit et ben vous allez vous remettre à manger parce que vous mangez pas assez vous serez trop fatigué le premier point j'ai dit que vous ne brûlerez plus ça c'est parce que au bout d'un moment votre corps qu'est ce qu'il va faire il va dire oulala là on me donne beaucoup moins donc du coup je vais rédimer un peu le feu le problème c'est que vous lui donnez tellement moins qu'il va pas simplement réguler le feu il va pas simplement l'éteindre petit à petit brûler moins en moins de calories mais il va se dire alors là je commence on commence à ne plus rien de donner et je commence à ne plus avoir de réserve alors qu'est ce qui se passe plutôt que de se rédimer petit à petit il va carrément boum se bloquer il ne va plus rien brûler il n'y aura plus de feu et en même temps il va passer en mode famine c'est à dire que il va dire je ne vais plus du tout brûler et je vais essayer d'utiliser un minimum toutes mes réserves mais vraiment le minimum possible donc c'est à dire que déjà vous allez avoir un corps stressé qui va qui va passer en mode famine mais qui ne va du coup plus rien brûler il va plus avoir de feu il va dire je ne vais plus rien faire donc du coup qu'est ce que vous allez faire vous et bien vous allez stagner vous n'allez plus perdre de poids si vous ne perdez plus de poids alors vous en avez encore à perdre vous allez vous démotiver et donc recommencer à manger ou alors la deuxième option que j'ai dit et bien vous mangez tellement peu que vous donnez tellement peu à votre corps et comme il va se stresser vous allez stresser vous allez dire je ne peux plus continuer comme ça il faut que je recommence à manger normalement vous allez automatiquement vous remettre à manger si vous avez arrêté de manger normalement si vous vous êtes passé à un hypocalorique si vous avez mangé trois fois moins que d'habitude c'est pratiquement obligé donc du coup à ce moment là qu'est ce qui va se passer vous croyez que votre corps il va redémarrer comme ça tranquillou il va redémarrer le feu il va brûler tout ce que vous avez lui donné non 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 ce qu'il va faire c'est qu'il va dire oula attends cette fois je ne vais pas louper le coche il m'a tellement peu donné cet enfoiré que dès le moment où il va me redonner de la bouffe je ne vais pas redémarrer le feu mais je vais mettre tout le bois de côté tout ce que je peux toutes les calories allez hop on stocke on stocke on stocke parce que là il est en mode famine et il se dit oulala et si jamais du jour au lendemain il se redécidait à ne plus rien me donner et ben plutôt que de risquer ça et de brûler tout ce qu'il me donne et ben je vais tout stocker avant je vais refaire tout mon stock de trucs de graisse et tout ça voire même plus parce que du coup il va stresser il va se dire oulala vous savez il est très intelligent le corps je pense qu'un animal ferait pareil dès le moment où il n'est pas sûr mais même des animaux font déjà comme ça alors que des moments ils ont accès à toute la nourriture mais qu'est ce qu'ils font les hamsters ou des trucs comme ça ils stockent le plus possible regardez je crois que c'est un hamster dans une cage vous lui donnez à manger qu'est ce qu'il fait il va foutre tous les aliments dans sa bouche il a des stocks fait pour ça des joues énormes dans lesquelles il peut stocker et il va aller déposer sa nourriture ailleurs il va aller faire des provisions et ben votre corps c'est exactement pareil sauf que là il va en faire des provisions vu qu'il est passé en mode famine et là vous allez reprendre du poids mais un truc de malade parce que du coup il va stocker tout ce que vous allez lui donner voilà encore c'est dangereux et voilà pourquoi il y a cet effet yo-yo parce que les gens se mettent d'un coup à ne plus rien manger et après dès le moment où ils remangent en fait ça marche au début oui vous perdez beaucoup de poids mais il n'y a plus rien en fait qui marche après parce que vous reprenez et même vous reprenez plus donc au final ça a servi à rien du coup qu'est ce qu'il faut faire et ben je pense que vous l'avez compris je vous ai dit votre corps agit naturellement et progressivement et ben il faut perdre progressivement il faut diminuer petit à petit vos calories petit à petit vos apports comme ça votre corps ne s'en rendra pratiquement pas compte qu'est ce qui va se passer il a l'habitude pour tel aliment d'en brûler tant si vous lui en donnez un peu moins et ben il va brûler déjà tout ce que vous lui donnez mais il va aller brûler aussi un peu ce qu'il y a en stock parce qu'il n'en aura pas eu assez par rapport à d'habitude mais il va pas s'inquiéter il va se dire bon ben j'en ai pas eu beaucoup je vais aller piocher un petit peu dans mes réserves c'est pas grave et vous l'habituez comme ça pendant un petit moment lui il va se mettre il va réduire son feu mais il va pas stresser il va réduire son feu petit à petit il va se mettre au niveau de ce que vous lui demandez vous allez commencer à stagner mais stagner tout en n'étant pas stressé en rangeant assez à ce moment là qu'est ce que vous faites vous rediminuez un petit peu les doses et lui il va brûler ce que vous lui donnez brûler un peu les graisses et petit à petit et ben il va se remettre à niveau et voilà et c'est comme ça qu'on perd petit à petit progressivement naturellement et sainement du poids voilà c'est tout ce que je peux vous dire c'est tout ce que je peux vous conseiller moi j'ai pris du poids je me dis ah putain mes 3 kilos en trop mes trois centimètres de tour de taille en trop j'aimerais bien les perdre rapidement mais je ne vais pas faire la connerie je réduis petit à petit et ce que je vous conseille c'est toutes les deux semaines environ vous vous pesez si vous perdez plus de deux à trois kilos même deux kilos c'est déjà pas mal deux kilos par semaine c'est trop énorme il faut perdre alors au début c'est sûr que si vous avez beaucoup à perdre vous allez perdre beaucoup et c'est pas trop grave mais si vous avez à perdre je sais pas moi aller moins de dix kilos qu'il est quelques allez on va dire cinq kilos vous avez pris pendant les vacances il faut pas que vous perdiez plus de 500 grammes 500 750 grammes par semaine si vous êtes à un kilo un kilo cinq par mois c'est génial au moins vous n'allez pas stresser votre corps et au moins vous n'allez pas vous stresser et vous n'allez pas avoir des envies de rebouffer des envies de vous lâcher ça c'est ultra important voilà c'est tout ce que je peux vous conseiller pour cette vidéo j'espère que vous allez vous y tenir en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours d'expérience si jamais dans un mois deux mois vous avez suivi mon conseil vous vous sentez pas stressé et que vous perdez et ben nickel vous pouvez me le dire moi ça pourra que enrichir mes connaissances si jamais vous perdez beaucoup pas beaucoup perdez pas on pourra étudier ça ensemble il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles vous ne perdez pas notamment parce que soit vous ne faites pas assez de sport soit vous avez mal jugé ce que vous mangez voilà bref allez je vous laisse retournez bien à vos occupations et ciao à tous